Pourquoi commencer cette petite circulation dans l'œuvre d'Hubert Duprat par cette œuvre sans titre, mais qu'on appelle communément le bloc de pâte à modeler ? Sans doute pour insister sur ceci, que le travail d'Hubert Duprat doit se comprendre d'abord comme un travail de sculpteur, un travail sur la sculpture, et au sens peut-être le plus classique, ce que dans le fond ce bloc donne à penser, le bloc comme bloc de pierre, bloc de marbre, pensons aux artistes de la Renaissance italienne les plus classiques. Sauf que d'emblée ce bloc de pâte à modeler vient défier ce qu'il en est traditionnellement de la sculpture, puisque en tant que bloc, c'est un bloc de matière, comme l'est le bloc de marbre, qui suppose donc une action sur la matière par, comme disent les Italiens, per via di levare, et par voie de retranchement, où le sculpteur avec son burin et ses ciseaux retire de la matière, mais en même temps, comme il est fait de pâte à modeler, matière malléable, ductile, il correspond à une autre technique traditionnellement reconnue à la sculpture, qu'on dit, là encore, à la façon italienne, per via di porre, par voie de mise ou d'ajout, comme on le fait avec de la cire ou avec de l'argile pour modeler sa sculpture, destinée à la fonte ou pas nécessairement. Bon, ici, donc, avec ces deux approches de la matière, malgré tout, l'œuvre, en tout cas, si on en reste à ce double regard, le travail même de sculpture ne change pas fondamentalement, à savoir que sculpter serait toujours se rapporter à la matière depuis une position d'extériorité, et qui plus est, et tout particulièrement avec la sculpture, et ce n'est pas par hasard que j'ai fait le parallèle avec Michel-Ange, avec une position presque promethéenne, où l'artiste engage un véritable corps à corps, extrêmement physique, dur, avec une matière résistante, pour aboutir à une espèce de mise en forme, de véritable création. Bon, ça, on peut dire que c'est ce qui colle à l'image de la sculpture, et j'insiste, ce qui compte là-dedans, c'est cette position d'extériorité, où on travaille, où le geste du sculpteur s'opérerait depuis un extérieur, sur une matière à disposition, sur une matière devant lui. Bon, eh bien, il me semble que c'est ici qu'intervient le geste sculptural, authentiquement sculptural d'Hubert Duprat, dans la mesure où c'est cette position d'extériorité qu'il va critiquer, remettre en forme, transformer, déplacer. Il va falloir qu'on comprenne, enfin, on devrait comprendre que c'est justement comme un geste sculptural, ou en tant que geste sculptural, qu'il faut penser, éprouver, sentir le travail d'Hubert Duprat sur la matière, mais en tant que geste de perforation, traversée, d'ouverture, qui ne se situe plus donc à l'extérieur du matériau, mais au contraire à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que d'œuvrer, en sculpteur, de faire d'un travail de pénétration de la matière, un travail de sculpture ? Qu'est-ce que c'est que d'œuvrer en s'intrométant dans la matière elle-même ? Il y a beaucoup de sculptures chez Hubert Duprat qui explorent ce rapport intime à la matière, ce rapport intime étant le lieu même du travail sculptural. Par exemple, avec le mur qui est perforé de grenailles, ce mur qui a essuyé un tir de carabine, où de multiples impacts de balles de plomb, de billes de plomb, viennent pénétrer avec force comme une pierre précieuse serait enfoncée dans un matériau métallique de force, le mur de plâtre. Il faut bien comprendre que cette exploration des intimités matérielles, elle n'est pas qu'optique, il ne s'agit pas seulement d'un regard pénétrant, mais cette pénétration de la matière, elle consiste en un geste dont il me semble cette triple sculpture, le cassé-collé, donne un cas, donne une version tout particulièrement importante. Puisque quoi de plus résistant justement qu'un bloc de pierre, qu'un caillou, si c'est un engrais en calcaire, Hubert Duprat d'une certaine façon retrouve un peu ici quelque chose d'un geste éminemment enfantin, mais néanmoins très profond, de l'enfant, ou même de l'adulte, qui s'amuse sur la plage à lancer le galet de Silex pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc je pense que vraiment les sculptures d'Hubert Duprat doivent s'éprouver comme l'exploration autant que la construction d'espaces internes. D'où par exemple la multiplication de ces formes tubulaires. Et on va commencer évidemment, on peut tout de suite évoquer la forme du tricoptère qui consiste clairement manifestement en un tube. Tube qui se voit repris dans des sculptures comme la pièce sans titre faite de cristaux de calcite, ou encore une sculpture sur laquelle on reviendra comme un gant, ou encore une sculpture là encore sans titre, mais qu'on appelle communément le tonneau de pyrite. Dans le tonneau de pyrite d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette espèce de logique sculpturale interne, intérieure à l'espace, intérieure à la matière, elle s'éprouve dans une espèce de rétroversion, d'inversion justement d'une surface de travail, puisque la surface lisse de la pyrite vient ou apparaît à fleur sur la face interne de la pièce, la face externe de la sculpture présentant des blocs ou une surface irrégulière. C'est d'une certaine façon, une façon là de retrouver un geste technique pratiquée depuis l'Antiquité classique par les Grecs et les Romains, dans leur pratique de la mosaïque, puisque l'un des problèmes de la mosaïque, c'est de minimiser au maximum le travail de polissage et de lissage de la surface, et donc pour que tous les cubes affleurent à la surface du sol, bien sûr qu'il faut en phase terminale les lisser, les polir, mais pour qu'ils arrivent tous à peu près déjà au même niveau, on réalise la mosaïque à l'envers, en mettant une couche de béton sur la face, ou une couche de ciment pardon, sur la face irrégulière. Et donc forcément en travaillant comme ceci, en retournant la surface, les petits cubes paraissent à peu près tous de niveau. Bon, mais il faudrait encore mentionner d'autres œuvres qui ne se contentent pas de ce travail d'inversion des surfaces, mais plutôt cherchent à faire le motif, ou à trouver le motif dans l'intériorité du matériau, et non pas seulement, à penser que le motif c'est ce qui est projeté sur une surface, sur un plan, et plus généralement sur une matière. D'où par exemple, avec l'œuvre sans titre, en forme de polyèdre, en fait d'un plâtre de synthèse, et avec ces petits motifs triangulaires, parfois circulaires encore, qui affleurent, il y a là un travail manifeste avec la question du fossile, mais qui est envisagée chez Hubert Duprat comme une question sculpturale. Le fossile comme modèle pour penser la sculpture, là encore une sculpture en négatif, puisque dans le fossile vous avez une gangue de matières qui vient mouler, si vous voulez, de l'intérieur elle-même, par des dynamismes purement internes, quelque chose comme son motif. Ce travail étonnant avec l'intimité ou l'intériorité de la matière, il faut bien comprendre son rapport particulier, sur le rapport particulier qu'il va entretenir avec l'extérieur, autrement dit avec la surface. Car loin de moi l'idée de penser que le travail d'Hubert Duprat ne travaillerait pas avec des surfaces, et tout particulièrement des surfaces qu'on a coutume de dire justement ornementales, avec des matériaux précieux, de l'or, avec non pas seulement de l'ambre, mais des plaquettes d'ambre, avec des matériaux de recouvrement, l'os ou encore l'ivoire. Mais simplement là où, et c'est quelque chose de très traditionnel dans notre culture géométrique, philosophique et artistique, là où la surface a toujours été éprouvée, définie comme une extériorité, comme quelque chose d'extérieur au corps, le travail sculptural d'Hubert Duprat va nous inciter à penser, au contraire, une intériorité de la surface. La surface, c'est lui, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc la surface, déjà, elle n'est pas donnée, elle est à produire, elle est à construire, mais comme une exploration de l'intériorité, de l'intériorité des choses, de l'intériorité des matériaux. Et c'est pour ça que cette série de cibachromes des années 80, qui s'appelle les agates, paraît tout à fait exemplaire de ce que peut vouloir dire une surface interne, tout particulièrement quand notre sculpteur réélabore le travail des carriers, le travail des marbriers, qui, au moins depuis les Grecs et les Romains, s'était fait une grande spécialité, s'était fait un véritable art de trancher, de découper la pierre pour en produire, pour y trouver des motifs, pour faire affleurer des motifs. Et en épuisant par cela même, par des jeux, par des constructions géométriques, les diverses possibilités formelles d'agencement, de distribution, plus ou moins géométrique, des plaques ainsi formées. Bon, ça veut dire donc, ici, j'insiste que la surface est toujours quelque chose comme une dynamique, relève toujours d'une dynamique de faire surface, de quelque chose qui remonte à la surface, et qu'il faut faire affleurer. D'ailleurs, il faut faire attention, toujours au parallèle biographique, mais l'une des premières passions d'Hubert Duprat, avant d'en venir aux arts plastiques, à la sculpture, ça a été l'archéologie, et à quoi concrètement, l'archéologie galeromaine principalement, et à quoi concrètement est confrontée un archéologue, sinon des coupes dans le sol, sinon un travail dans les profondeurs même de la terre, où le travail de l'archéologue va consister concrètement à faire remonter quelque chose du sol. Alors, cette sculpture, comme un gant, qui donc, cette fois, a un titre, et un titre tout à fait éloquent, éloquent, elle me paraît vraiment condensée, ou cristallisée, tout ce qu'on vient de voir, de ces étranges, de ces renversements de l'intérieur et de l'extérieur. Concrètement, il s'agit de longs tubes en plâtre, dont l'intérieur a été tapissé d'hématite, un minerai de fer. Donc, on voit déjà encore l'insistance d'une forme d'un volume tubulaire, mais qui, par son titre même, comme un gant, comme un gant c'est quoi ? C'est quelque chose qui se retrousse comme un gant, comme un doigt de gant, viendrait donner une version inversée des tubes de tricoptères qui sont décorés par eux-mêmes à l'extérieur des petites paillettes et des autres pierreries. Cette œuvre vient questionner une expérience géologique ou minéralogique, qui n'est peut-être pas si évidente quand on a affaire à des cristaux, juste un petit bloc de cristal, ou carrément tout ce qui est de l'ordre de la géode, ou même dans des formations sompteuses ou extraordinaires d'un point de vue géologique comme la grotte de Naïka au Mexique, où les cristaux poussent toujours, non pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais toujours de l'extérieur vers l'intérieur, dans un milieu clos, comme une géode qui représente un milieu fermé. Bon, le travail d'Hubert Duprat, ici, il se rapprocherait d'un travail de cristallographie ou de cristallogénèse. Et donc, on est bien normal de se demander comment les morceaux d'hématite, toutes les petites hématites, ont pu être placés à l'intérieur, dans la mesure où aucune jointure, aussi fine soit-elle, ne vient affleurer à la surface des tubes. Cette question, elle me paraît absolument fondamentale. Cette question qui n'est pas une question de spectateurs ou de théoriciens, mais qui serait décidée, choisie arbitrairement comme importante. Cette question sur comment peut-on faire une sculpture de l'intérieur, elle est le fruit même du travail sculptural. Comment peut-on se mettre dans l'intériorité des espaces pour produire de la sculpture ? La question de savoir comment empiriquement il s'y est pris, dans le fond, n'a pas tant d'importance que cela, dans la mesure où ce qui compte, c'est de comprendre que c'est le travail de sculpture qui génère cette mise en question, cette mise en crise du geste technique et du geste sculptural, comme sous la forme d'une question, comment produit-on une surface interne, une surface intérieure ? Et tout ça, il me semble que ça a un grand intérêt pour interroger la question de la technique et de l'artisanat, du geste technique, du geste artisanal, chez Hubert Duprat, dans la mesure où il ne se contente pas, comme on le dit souvent un peu vite, de jouer avec des techniques et de les remployer artistiquement, comme si la technique se confondait avec les procédés empiriques qui ont présidé à la réalisation, à la production de l'œuvre. Bien sûr que Hubert Duprat, comme n'importe quel artiste, comme n'importe quel artisan, fabrique ou fait fabriquer ses œuvres. Donc bien sûr qu'il y a une production technique, mais parler de technique chez Hubert Duprat suppose au contraire de ne plus seulement considérer cette technique empirique, celle qui a été utilisée empiriquement, concrètement, pour fabriquer l'œuvre, mais au contraire d'une technique qui fait la matière même de l'œuvre. On pourrait appeler ça une technique esthétique ou une technique idéale qui n'est plus non plus une condition de l'œuvre, mais qui est produite par l'œuvre. Cette technique-là, j'en parlais à l'instant, qui vient contraindre, qui vient poser la question de comment fait-on une surface interne. Donc d'une technique, non pas esthétisée, mais d'une technique théorique qui existe comme un effet de l'œuvre, comme un effet de l'œuvre et non pas seulement comme une condition empirique de l'œuvre. Produire de la technique comme effet esthétique, ça c'est pas une mince affaire pour le travail d'un artiste qui se veut sculpteur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada